On me dit dans l'oreillette Qu'on va directement passer Sur le prochain match Puisque les deux équipes sont prêtes Le match a déjà démarré Chalet La prochaine carte entre White Tigers et Team Valor Nous allons retrouver nos bons français Pour ce prochain match de haut niveau Puisqu'on est déjà au quart de finale Me semble-t-il, oui c'est ça Totalement, on est déjà au quart de finale Comme quoi ça passe vite, ça déroule Dans ce premier qualifier R6 Central Combine Je suis assez surpris En tout cas de voir que ça va aussi vite Finalement Ouais, ça sent bien, ça sent bien En fait le problème c'est que du coup Dès le premier tour il y a eu des free wins Alors qu'il y a eu des matchs entiers Forcément on est obligé de switch Déjà notre premier match Valor contre Kakar C'était déjà un deuxième round Donc forcément après on switch entre les matchs Donc il y en a déjà qui se sont terminés Qu'en doute on a déjà commencé Mais c'est vrai que là du coup On a déjà le droit à ce quart de finale Plus qu'intéressant Plus que du très haut niveau là Qui va nous être offert En tout cas Donc White Tigers, ouais Contre les Team Valor Les Valor on les a déjà cast évidemment Raiko, Snakeo, Jax, Skies Et Rise En face White Tigers Levo, Minimi, P13, Krugui et Critical Je ne connais pas ces joueurs personnellement parlant En tout cas je sais que White Tigers a toujours été une équipe Ah bien sûr Très intéressante C'est vraiment presque nostalgique de la vieille époque De revoir ces White Tigers Tu l'as dit On part sur Villa Je vais essayer de vous retrouver le map ban Si hop C'est pas la bonne Tac Elle est un peu plus bas Pour vous donner un petit peu plus Un petit peu plus de détails Donc on part sur Chalet Côté White Tigers C'est un ban de Border, Café, Villa et Theme Park Côté Valor C'est Skies, Bank, Clubhouse et Oregon Qui ont été bannis Valor va commencer en attaque sur Chalet Et aussi en attaque en overtime Alors que vous le voyez La map débute Donc White Tigers Première défense C'est à eux D'ouvrir la phase de ban Et à quoi tu t'attends Romain ? Comme je t'ai dit Je ne connais pas les White Tigers précisément On sait que c'est toujours une très bonne équipe Ah sur Chalet De manière générale Bah en fait Chalet Chalet c'est une carte C'est vrai qu'on ne voit pas tellement que ça Mais en général On l'apprécie bien Surtout nous À observer C'est une carte Qui offre pas mal de main Surtout de puissance rug Pas mal de team fight Et assez de Pareil de liberté Un peu à l'instar D'accord Des cartes J'ai l'impression que tu ne réponds pas à ma question Je te demandais Quelles étaient tes bannes Les bannes ? T'as complètement dodge Ouais Alors tu m'as parlé de Chalet C'est pour ça Je te parlais de Chalet Ouais ouais Mais sur la carte de Chalet Écoute On peut parler d'un petit coup Il n'y a pas de problème Bah tu vois Ouais Bah 2k knock Classique Knock Très ban aussi Sur Sur une Chalet En défense On peut toujours ban Une Solis Peut-être aussi un Kaïd Par exemple C'est vrai qu'on aime bien aussi Se l'enlever Après on a toujours Le tas de short open A voir ce qui va être fait Azami Ok Azami Classique aussi C'est C'est Non c'est même pas une histoire C'est juste Vraiment pas compris Avec Non non mais tu m'as fait Une réponse présidentielle Il n'y a pas de problème C'est 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 une réponse Qui va de soi quand même Et la réponse politique Pour esquiver le sujet Il n'y a pas de problème Mais voilà Pour clôturer Ces ban On peut voir quelque chose De classique J'en ai quand même eu Un de bons Tu vois quand même J'ai répondu en partie Je pense que ces 4 ban Vont devenir Un classique à la méta Doka knock Azami Solis On se méfie Comme de la paix De ses opérateurs Car quand ils sont présents Ils font Énormément De dégâts De dégâts Dans tous les sens du terme Du coup Puisque Solis Ne serait-ce que pour Matériel Avec les drones On l'a vu tout à l'heure Avec Blanc Ah c'est ça Après on a Decai B La bombe logique Quand les téléphones Ils vibrent On a pas envie D'avoir ça Non seulement Ça donne une info sonore Mais en plus de ça On peut pirater les caméras Et avoir toutes ces informations Des défenseurs Parce que du côté De White Tigers Regarde On joue la Valkyrie On joue le Maestro Donc c'est rien qu'une Decai B Ah bah là C'est free pour l'attaque Sinon En tout cas là c'est intéressant Du coup Comme je disais Ce qu'ils nous proposent Parce qu'on joue la Kitchen Avec un Capcom aussi En plus C'est Vont jouer ces White Tigers Mais en tout cas Du côté Team Valor Là on veut jouer également On les connait maintenant La rapidité Avec ce Lion Et cet Amaro Et pourtant la rapidité La bonne Decade La bonne Decade De la part de Reiko Sur Lévy Voilà qui permet Au Valor De reprendre l'avantage Critico le drop On a totalement L'information Mais on viendra Mettre un down Et derrière C'est le bon jeu A2 De ces derniers défenseurs Qui ont utilisé Tout simplement Toute la carte Pour faire tourner L'attaque Enfin la tête De cette attaque Ultra rapide Alors je ne veux pas Être méchant non plus Mais c'est Voilà Du côté Team Valor Le Fast Push Évidemment Est exceptionnel Il est réalisé Parfaitement bien Mais Excuse-moi Mais pourquoi Plante Alors qu'on sait Justement Qu'on a des Câques de Valkyrie Qu'on a ces Black Eye Le problème C'est qu'on joue La verticalité Donc on a eu Ce ping sur le planteur Aruni Qui a juste A travers A faire son petit trou Parce que Evidemment son point Le permet aussi De faire des trous Directement Tel un petit shotgun Et puis du coup On a juste A pouvoir Deny la plante Et après Du coup C'est que de la défense Précise De White Tigers Ils ont juste A tenir le top Ils ont toutes les informations On deny pas Ces caméras C'est dommage Du côté Des Team Valor Et du coup Les White Tigers Qui peuvent tranquillement Plus ou moins tranquillement S'assurer En fait La défense De ceux diffus Et changement de composition Côté Valor On va troquer La H pour un Lion Et une AQ Pour un Capitao On a pris Pleine mesure Du bon Site Et le choix De Rise Sur Cet arbalète tactique Pourrait être Très intéressant Déjà Pour déloger Au niveau De la bibliothèque Mais aussi Pour amorcer Le push Éventuellement Si on voudrait Aller Passer par les fenêtres Directement Sur la salle Sur la salle Le capi Il est aimé Sur l'attaque De ce site Comme tu l'as dit Ne serait-ce que Pour déloger La bibliothèque Le balcon Et puis après Même si on ne les a Encore pas utilisés Il y a toujours Moyen d'utiliser Sur le couloir Du bar Évidemment Les fumigènes Avec Jax Il va malheureusement Perdre un drone D'électrocution Mais il a fait Un gros nettoyage Un gros taf De prise d'informations Là-dessus Et c'est Neko Qui va envoyer Son drone régulard Et on a l'information Qu'on a du monde Dans ce connecteur Est-ce qu'on pourrait Avoir éventuellement Un top intervention De la part des valeurs Une chose est sûre C'est qu'on va essayer De se donner les moyens Pour essayer De prendre d'assaut Cette bibliothèque Mais attention C'est en AP13 Qui n'est pas très loin Je suis curieux De voir comment Vous connectez Ces lignes Prises d'assez loin Côté White Tiger C'est si on a l'air De vouloir faire le pari De leur laisser la bibliothèque Et on s'est déjà inséré Le carreau fumigène Pour obstruer la vue La bonne réponse De la part de l'Evo Mais derrière C'est Neko Qui va rendre Coup pour coup Accompagné de Ryze Pour prendre une élimination Skies derrière Sur l'Evo Et là c'est une défense Qui s'est montrée Un petit peu trop passif Qui a totalement laissé Les teams Valor arriver A l'image De cette élimination Sur Minimi Par Skies Krugy se retrouve Absolument tout seul Dans ce connecteur Il n'a pas bougé Le CK Qui va être envoyé Qui aura raison De Neko La bonne explosion Mais derrière Même s'il prendra un trade C'est tout de même Un round Majoritaire Pris Par Team Valor Qui rentre Eux aussi Dans leur rencontre Ouais Non mais Là pour le moment En tout cas Les teams Valor Nous régalent C'est vrai que Malgré le fait Qu'ils aient perdu Le premier round Concrètement On a une gestion Là Justement Du push Et des exécutions Qui est absolument Plutôt bien exécuté On a eu cette erreur Comme je le disais tout à l'heure Peut-être De laisser du coup Les cams Evidemment Allumer Donner leur position Mais c'est vrai que Là par contre Là il n'y a pas photo Après peut-être White Tiger C'est dommage De ne pas jouer Un peu plus Cette bibliothèque On était peut-être Un peu trop passif Justement Face à cette attaque C'est vrai que Globalement Très bien exécuté Un bon jeu collectif Et dans tous les cas C'est vrai que Compliqué pour White Tiger Là De suivre Ce mouvement D'après toi Comment on va devoir S'articuler Cette nouvelle défense Au même endroit Qu'est-ce qu'ils devraient Corriger En rapport à l'attaque Précédente Imposée par Valor Déjà mettre plus de pression Parce que malheureusement On laisse beaucoup trop Team Valor Faire le jeu Qu'ils veulent Voilà Rien que ça C'est déjà pas mal Si on arrive à prendre Un joueur c'est bien Si on n'arrive pas C'est pas grave De toute façon Au pire On aura mis Une certaine pression Mais il faut Pousser un peu Pour empêcher Team Valor De prendre Ce qu'ils veulent Trop rapidement Et Et leur laisser Dérouler leur jeu Comme ils le souhaitent Alors que De l'autre côté On y va Un petit peu De ses utilitaires De ses gadgets Pardon Pour essayer de Deny le stuff présent Et on propose Pas du tout La même attaque Là cette fois-ci Pour Valor Autant on a pris La bibliothèque Mais là cette fois-ci On va prendre L'autre partie De la carte Le spacing Laissé par Valor Cette fois-ci Se fait sur la partie Nord de la carte Avec Notamment Le piano Qui n'est pas du tout Contesté Allez on se méfie Du retour L'information Sur la destruction Du drone Va pouvoir Prendre La pleine mesure De la position De l'évo Qui prendra Tout de même Un frag sur Skys Qui ne s'attendait Pas à ce Contre timing Ouh Ça par contre Ça fait très mal Voilà Tu vois Le bon roaming De l'évo Et Alors je ne sais pas Si on le savait Ou si c'est juste Par précaution Qu'on a fait ça Mais en tout cas On a bien surveillé Cette trappe Et du coup On peut On peut se permettre De prendre Ce qu'est sur Skys Et du coup C'est bien Parce que là Ça donne un peu D'air A ces white tigers Pour la suite du round Et là Là tu vois C'est ce que je disais Aussi Là du coup Team Valor On est obligé De freiner Alors que là Ouais c'est bon On l'aura quand même Mais Ryze Va laisser quand même Pas mal de plumes Sur ce duel Avec les veaux Oh la nitro Elle a failli Elle a failli connecter Naiko Il s'enche même Trop bien Là je trouve Là dessus Alors que Pritzres Lui est bien redescendu C'est bon On laisse quand même On est revenu Entièrement Plus ou moins sur site Ah dans Critico Qui surveille l'escalier main Le bas de l'escalier main C'est intéressant Aussi ces positions En tout cas pour le moment On laisse Du coup tu vas leur faire Le jeu Mais c'est bien Parce qu'on leur a fait Pas mal de temps Ouais Bah ouais Du temps de perdu Mais derrière On en profite Pour se rapprocher Dangereusement Du bombe site Ah et Minimi Qui va prendre Pas mal de dégâts Le poc est important Et derrière C'est Kruggy Qui va tomber Sous les balles de Reiko Ce Reiko Ce double frag D'insertion sur site Il arrive en patron Sur le BP Rise derrière Pour prendre l'élimination Sur Minimi Le retour dans le bag De la part de Critico Mais c'est une plante Qui est à mort C'est Critical La grosse tête sur Reiko S'il ne reste plus que Neko Et Jack Tout seul Face à Critical On a un joueur à la rotation On en a un autre Au contrôle De la verticalité Par cette trappe Et on se demande Un petit peu Où aller On va essayer D'aller chercher Ce désamorceur On se faufile Dans les lignes adverses Et voilà Ce qu'il en est D'ignorer la menace Directe C'est qu'on se fait Avoir Innocemment Là dessus Non mon lapin Il n'y a personne A l'extérieur C'est bel et bien Une position Que vous contrôliez Tout à l'heure Qui se retourne Contre vous Mais là malheureusement Pour les White Tigers Ça va presque trop vite Ils n'arrivent pas A suivre Ce que mettent en place Le plan de jeu Des Team Valor On s'est fait Voilà La petite moins deux A la fin de Critical Mais de toute façon On avait assuré le principal La bombe était plantée On s'était Plus ou moins Je vais dire Planqué Chacun Pour les deux derniers Attaquants Pour justement Se protéger Cette bombe Donc ouais L'essentiel était fait Et on n'a pas tremblé En tout cas Du côté des Team Valor Et c'est bien Parce que du coup On reprend l'avantage Dans ce BO Du coup Forcément Et la quatrième round Du coup C'est bon On en a eu marre Du côté des White Tigers On a décidé D'aller en dessous Tout simplement Ah et le basement En mon site La cave à vin Et la motoneige Je ne vais certainement pas L'appeler garage Car le garage Se trouve de l'autre côté Et c'est pas le garage inutile C'est bel et bien motoneige Et pour ce faire Petit bonditrix à l'ancienne Ah c'est compliqué quand même C'est compliqué Sur ce bombe site Sur cette carte Même d'ailleurs De manière générale C'est très compliqué On a vraiment La trappe à drone Juste en dessous Enfin juste à côté Ouais avec un magpie On retrouve éventuellement Il y en a tellement De denied the stuff Maintenant Tu sais limite Le banditrix C'est passé Maintenant Ouais mais Crois-moi que Ça se voit toujours Et bien effectué Ça peut être dévastateur Mais c'est sans compter Sur l'intervention Voilà De Ryze Avec son Maverick Et l'ouverture Va pouvoir être faite Avec la charge exothermique On a créé une ligne Sur le dessus Pour éventuellement Faire trembler Et surtout couvrir La plante De cette charge exo Et c'est derrière Raycos Ainsi que Jax Qui vont planter Les White Tigers Sur le carreau On perd Les FNAT On perd Et la carabine Et la carabine 416C De l'Evo Et ça laisse Toute l'amplitude Au Valor De prendre le temps Avec ses 2 minutes Sur le compteur Pour mettre en place Leur attaque Bah c'est ça En 2 minutes 5v3 T'as le temps T'as le temps de faire Un peu ce que tu veux Surtout que les 3 derniers joueurs De sur Ils sont sur site Voilà Ça laisse évidemment Le deroming Et c'est pareil Bien effectué Parfaitement effectué Du côté de Team Valor On avait pas vu Mais ouais C'était ça C'était un dropping Assez large Au niveau de cette cuisine Et du coup Là voilà On peut déjà Tranquillement préparer le site On a le temps De pouvoir tout faire Voilà On sait déjà On connait la position Ouais voilà Du côté de Minimi Et du coup Là on peut tranquillement droner Prendre les informations C'est Cahid C'est ça Cahid Par contre qui est au top Attention Parce que là Ça peut faire très mal Même si On va se débarrasser Déjà de tous les joueurs Du coup Donc là le Cahid On était carrément sortis Ok bon bah là A l'autre bout du monde 1v5 Ah non là c'est compliqué Voilà Il y a même pas grand chose à dire On a décoché quand même Une grosse tête sur Jax Mais bon 1v4 Là la bombe elle est plantée On est carrément A l'autre bout de la carte Tout en haut Ouais je crois qu'on On va temporiser Je pense du côté de Critical Il a absolument rien compris A ce qu'il se passait Ah Il a voulu sanctionner L'insertion Au niveau de la bridge Motoneige Mais non Derrière Il a totalement abandonné Ses équipiers Là ce qu'il va tenter de faire Critical C'est sanctionner la suragressivité Mais derrière On a un viseur Bien aligné Et surtout Un bon crossfire De la part du teammate Voilà L'agressivité Quand elle est bien effectuée Elle se montre infaillible Team Valor Marque un point Sur une grosse erreur Défensive White Tigers Après j'ai envie de dire Son mouvement Pourquoi pas C'était intelligent Mais tellement effectué Trop tardivement Il y a deux joueurs Si tu sais que c'est en train De préparer Au tour Et tout Tu sais qu'en plus Team Valor Mais la pression Tu sais que ça attaque Au niveau de la cave De la cave à 20 Donc pourquoi tu vas piquer La bridge motoneige Mais bon C'est vrai que c'était Au pire Trop peu de rendement Pour ce que ça aurait pu Apporter Mais c'est vrai que là On est complètement dépassé Par les events Du côté des White Tigers Et d'ailleurs Ce qu'a tenté à la fin Aussi ce Cahit C'est de gagner du temps Évidemment Peut-être discuter Avec ses teammates Et ce que je trouve Très intelligent aussi De la part de Stereikos Sur sa hache Et d'ailleurs C'est de prendre instantanément D'aller le chercher D'ailleurs de manière générale Pour tout le monde De prendre le kill instantanément Pour justement Éviter cette cassure Du rythme Qui est du coup Totalement en faveur Des Team Valor Parce que c'est ce qu'on a voulu Tenter en tout cas Du côté des White Tigers Et là du coup On va A nouveau Cette fois-ci Prendre du coup La Kitchen Le premier BP Qui leur avait Réussi Est-ce que ça va être Le cas encore ici Ou alors Est-ce qu'on va dérouler Comme les précédents rounds C'est ce qu'on va voir En tout cas On a gardé à peu près Une composition équivalente On a quand même pris La IQ du côté de Ryze Parce qu'on sait Qu'on a la Valkyrie Cette fois-ci du côté de Critical Qu'on a également reprise Et pour répondre à l'information Dans le chat Sur quelle partie Du premier qualifier On se trouve Nous sommes sur les quarts de finale Et je vous invite A faire un point d'exclamation Braquette Pour tout simplement Avoir toutes les informations Qui pourraient éventuellement Vous manquer Par contre Ce qui va manquer C'est l'information Ici Sur la position De P13 Oh non Rykos Qui ne le sait pas Rykos Qui va devoir lancer Du coup A nouvelle heure Et à sécuriser Ce qu'il passe Au-dessus De l'objectif Et on est vigilant A la présence A la présence Des BlackEye Voilà Neko Qui va la repérer Sûrement une information Qui avait été donnée Par Rykos Ouais bah c'est pour ça aussi Qu'on joue Qu'on joue La IQ Puisqu'il y a aussi Leur effet des fois Évidemment sur le premier round En tout cas Attention parce que là Levo lui Il est à la balade Complète en bas Il peut surprendre La semaine remontée Ce petit escale Au niveau du main Non il part de l'autre côté Il part de l'autre côté Il peut surprendre quand même Dans tous les cas Mais attention parce que On veut ouvrir ce mute Le jammer Alors c'est celui d'en haut C'est ça ? Non il y en a au mur Non il y en a Voilà il y en a au niveau du mur Et derrière On place la charge Tout en bas Pour être sûr De ne pas se prendre Un impact triste Car il y a Minimi Qui est juste derrière C'est une fumigène Qui a été lancée Et Deko Qui va devoir prendre La verticalité Accompagnée de Rykos On va jouer Le tandem Pour justement Venir à vous De ce qui se passe Prise d'information Avec le réplicateur Gemini Mais c'est le bon retour De la part De Kergy Qui prendra un kill Elle évolue Avec ses dispositifs De blocage accès Mais la réponse de Skies Ne se fait pas t'attendre Kergy qui va tomber Encore une fois Avec un double frag De la part de Skies Qui arrive à faire La bonne insertion Et on a fait tomber Beaucoup de joueurs Côté White Tigers Ouh la décale Pour Skies Et Rykos Qui va se débarrasser De Critique Olin Il ne reste plus que la tourelle Mais Skies Est beaucoup trop chaud Incroyable Incroyable Ce qu'on a fait Là du côté Des Team Valor Et pourtant C'était vraiment pas gagné Parce que là Il nous restait Moins d'une minute à jouer Et ce qui s'est Très bien déclenché White Tigers Là Ils ont Le mouvement collectif Avec Valor Là justement Qui du coup Est remonté Les Vos Qui est remonté Du coup Le motoneige En même temps L'agression Du mute Au contact Du mur On avait fait tomber Un joueur Mais alors Skies Le jeu Qu'on proposait Avec Team Valor Le jeu collectif Impressionnant On ne se laisse pas démonter Ah non C'est clair Et là On s'est battu Jusqu'au bout Du côté Des joueurs français Le jeu Sur le balcon Associé Du coup A Skies Avec Sayana Au niveau De l'autre balcon En fait Des deux balcons Justement Pour faire tomber C'est arroni Et puis après On déclenche Et là On enchaîne Les kills Franchement Il n'y a rien à dire Du côté des Team Valor C'est maîtrisé Et un sang-froid Implacable Ouais On a eu quand même Une bonne tentative De retour Avec cet escalier Motoneige Qu'il donne sur le main Et Il prendra tout de même Une élimination Une élimination Assez importante Si ça avait été Plutôt dans le round Parce que c'était La deuxième charge exothermique Qui venait De détonner Donc le timing N'était pas forcément bon Mais derrière On a une très bonne communication On prend le revenge Dans la foulée Et à partir de là Bah c'est toujours La supériorité numérique Côté Team Valor Qui est conservée Donc On a plus qu'à enchaîner Et quand On a en plus de ça Un Skies Qui Nous signe déjà Une très belle insertion Et qui confirme Jusqu'à la fin du round Et bah ça ne peut que passer White Tigers Et essaye de se remobiliser On l'a vu Ils ont pris Une pause tactique Pour essayer D'endiguer Tout simplement La montée En puissance Dans les Team Valor Alors que Bah les Team Valor Et bien évidemment Ce serait le bon moment On a briqué un peu tout ça En tout cas On a repris La Kitchen Parce que bon C'est vrai qu'on pourrait On l'a encore une fois On aurait pu la passer Donc on force Alors que Levo lui va jouer Encore un roaming Un grand roaming Oh attention Parce qu'on agresse Oh on agresse Oh on agresse Oh on a envie Ouais la tête Elle est passée pas loin On a peur de rien Ouais on a peur de rien Et en même temps Pourquoi on va faire C'est vrai Oh la la Rise juste pour ouvrir la porte Et qui va lâcher Un bon qui est là Sur Kroogie Et Bah c'est dommage Parce qu'on avait pourtant Pas forcément mal débuté En tout cas on était en place Ça c'est sûr Du côté des White Tigers Ouais Et là c'est un échange D'amabilité Surtout Critical Qui vient de s'annoncer Derrière la bonne intervention De la part de Neko Pour se débarrasser De Levo Levo qui l'avait déjà échappé Belle Et on va pouvoir Continuer son insertion On a plus de contest Au niveau du piano Et comme on le voit On a des joueurs Qui sont à l'étage inférieur Sur le bon site Et c'est un contrôle Plein et entier De la carte Qui va pouvoir être repérée Par Team Valor On confie en information Et surtout On va essayer d'avoir Quelques gadgets Avec l'envoi De ce choc drone Récos pour maintenir Ce qui pourrait arriver Et surtout On va zoner Avec La lifeline La lifeline à concussion Prendre possession Au niveau de ce trophée Mais Skye Derrière Double élimination Neko pour enquiller Non Valor Là dessus Ils sont largement Supérieurs Au White Tigers White Tigers N'arrivent pas A défendre Et puis La pose tactique Je sais pas Quel effet Elle a eu du coup Parce que là Le flawless Il était rapide Et efficace Du côté Et Team Valor Et là On va passer à la défense J'ai peur Pour ces White Tigers J'ai peur pour eux Quand même Parce que Bon ils sont quand même Arrivé jusqu'ici Donc c'est qu'il y a Quand même quelque chose Bien sûr De leur côté Mais se prendre Ce genre de round C'est sûr que Ça doit faire Mal au moral Alors qu'on vous le rappelle En haut A gauche de votre écran Evidemment Un gros big up A Lucky Qui est à l'ops Sur ce match Un travail monstre De l'observateur français Lui aussi Evidemment Ouais Et Cro Qui est à la production Pour aujourd'hui Bah oui On n'oublie pas Il y a du monde Il y a du monde Bah oui Il y a du monde Il y a du monde Il y a du monde aussi A la communication Sur les réseaux sociaux Aujourd'hui Nous avons Navé Et Ibavera Qui feront Qui feront la com Et tout ce qui est assez grave Ce que vous pouvez voir Sur les différents streams C'est un gros travail De titan Effectué par Need Avec l'aide De Lucky Et on a aussi Cossack A l'ops Voilà Pour vous montrer Un petit peu Tout Les Tout le dispositif Mis en place Par SX Pour vous offrir La meilleure production Possible J'espère que vous appréciez Alors que l'on a Une insertion Sur la carte A venir Côté Whitehangers Et là On a voulu Rapide Du côté du sledge Au niveau de ce garage Et on va jouer La verticalité Par en dessous Oui c'est bizarre à dire Mais c'est comme ça Là au niveau de ce garage Pour prendre Juste avant Les rotations De l'escalier Qui donne sur le solarium Alors qu'on a encordé Pour qui Le... C'est vrai qu'on en avait pas parlé Du coup on a pas eu le temps De l'évoquer Mais c'est vrai qu'on a pris La chambre Pour cette première défense De Team Valor Pourquoi pas Ça peut surprendre En tout cas Ryze Qui ressort son fameux dock Et Ryko Ça la balade Avec son alibi Ouais Pendant ce temps là L'évo est toujours Une prise Du balcon De la salle de bain Euh Neko là Ici Qui va avoir fort à faire Et le contrat est rempli Pour D'avoir détruit Derrière Double élimination De Skyzo C4 Quark Qui va tout de même Prendre une élimination Sur Ryze On fait tomber le dock On fait tomber La régénération Et derrière C'est toujours Neko Ici Dans cet escalier Qui sera Au contact Skyzo qui prendra lui aussi Une élimination L'évo qui prendra Énormément de dégâts Skyzo retour part derrière Et on a pas d'autre choix Que de drop Et on va carrément Le chercher Neko qui s'est Disengage Avec le meilleur Des timings Attention à Neko Si je pense pas Qu'il va s'arrêter ici 1 HP C'est 100 HP Et l'H3 Chose faite P13 Va se faire Souiller Sur ce drop Où est le respect J'ai envie de dire Là du côté des Team Valor Mais malheureusement On propose pas Forcément ce qu'il y a de mieux Aussi du côté de Devoytiger Attention On a un joueur derrière Neko Mais il est low HP Arrête Neko Arrête Bah non Rize est mort Mais Neko Il a ultra faim Il veut se donner Il est low Il est low Mais ça ne l'empêchera pas Chez lui Chez Neko C'est 1 HP Égale 100 Y'a pas de problème Pour lui Et le voilà Il se déjoue De son adversaire Et il a faim Le gamin Et il a raison J'avais peur Que ce soit ça aussi Tous les rounds De défense Dans ce match On a été tellement naïf Aussi Dès le début Du côté de Whitehawers De déjà s'insérer Depuis le rappel En solarium La double nitro De Skies Voilà Y'a rien à dire Et puis après Forcément Comme beaucoup de fois C'est la supérieure Numérique Qui parle Et après C'est facile De pouvoir Enchaîner Surtout Quand on est déjà Supérieure A son adversaire 6 à 1 Bah là C'est la balle Du bon gros break Et surtout La balle du match C'est même plus un break C'est une domination totale Les White Tigers Sont clairement Devenus des chatons Que ça soit Sur les défenses Face aux valeurs Mais là Sur les attaques C'est pareil Ils se retrouvent Sans voix C'est compliqué C'est très compliqué Pour les White Tigers Et de toute façon Là ils n'ont Plus de secondes Différences Dans ce match Dans ce match Il va falloir Tout donner Si on veut Espérer au moins Mettre un round Ce serait Peut-être sauver l'honneur En tout cas On est reparti Kava On est parti Pardon Kava 20 Pour cette deuxième défense Des Team Valor Une mira de sortie Par Ryze Avec défense De la Kitchen Bien sûr Un setup Et en jeu On va essayer D'offrir Le moins de contrôle A ses adversaires Reste à voir Maintenant Comment ça va se jouer Mais par contre Comme on a pu le voir Et vous le voyez A gauche En haut de votre écran On a Critical Qui est passé Sur un fuse On va apporter Du deny Avec Les matrioshkas Les cluster charge Reste à voir Maintenant Si ce fuse Va se montrer Effectif Car derrière On a de la réponse Avec Sky Le missionnaire Pour prendre L'élimination Sur les veaux On perd La Brava Clairement Ne laisse Aucun répit White Tigers N'a pas le temps De se faire Les griffes Ouais J'espère Que c'est juste Que ce ne soit pas Le jour C'est White Tigers Mais Là c'est vrai Que c'est compliqué Pour eux On se fait encore En tri-kill Là Sky A la balade Qui fait tomber Les veaux Alors qu'on est quand même Rentré Sur ce top Pour Critical Et c'est vrai Que voilà On va évidemment Utiliser les charges Assaut munition Pour ouvrir Tout ce plancher Du main Ouais c'est pas mal Parce que du coup Derrière Ça laisse De l'ouverture Ça fait danser Récos Et L'intervention De Craigie Pour se débarrasser De Sky Ne pas lui laisser Trop de liberté Sinon il pourrait faire Très mal Rise En couverture Dans cette cuisine Dans cette salle A manger Pardon Pour couvrir Tout ce main Il n'est pas joué Je ne sais pas Si on a l'information Mais On gagne Énormément de temps Il est couvert De la part De Neiko On va jouer A deux Cette position Très forte De cette cuisine Ping ont été donné Sûrement pour donner Pour donner L'information Sur un drone P13 Qui va drop Sécuriser Tout ce qui se passe Au niveau du bar Pendant ce temps là C'est Minimi Qui attend Qui attend L'ouverture Et c'est pas encore Chose faite Attention tout de même Là dessus Car P13 S'avance On va décider De laisser D'ignorer Totalement Ce qui se passe Dans cette cuisine Mais Neiko Pour surveiller Au grain Craig Pour se débarrasser De Reiko Critical Neiko Sera tombé Juste avant Situation de 3 contre 3 Et les joueurs Ont profité De cette trappe Pour revenir Sur mon site Valor qui revient En position Jax Qui va prendre Un sacré pot Mine de rien La transition Vers le bleu On va jouer à deux Un joueur Qui va tomber Au sol Mais c'est Revenge Incentainement De la part De Neiko Bon c'est 4 de rise Pour faire tomber Minimi Il ne reste plus que P13 P13 absolument tout seul On va réanimer Le teammate Mais non La ligne sera prise Et sécurisée Par Neiko Team Valor S'impose Massivement Face au chaton blanc Ouais Là c'est Score sans appel 7-1 Team Valor A été largement Dominateur Et à On va le dire Rouler sur son adversaire C'est mérité C'est clairement mérité Du côté du Team Valor Qui vont Deux gonds Qui vont donc Passer au prochain tour Et on m'a dit Dans l'oreillette Affronter Les Dunlimited Ouais Dunlimited Que l'on va Revoir Bon Ca commence A faire A faire mal Pour Pour les White Tigers Il va falloir Se remettre en question En tout cas Valor Poursuit Son ascension Et poursuit Ce bracket Mais bon Il y a un autre match Arrivé Ce que je vous propose Cette fois-ci De prendre Une petite pause Tranquille Histoire De pouvoir Se désaltérer Pour la suite De ce bracket De neuf Sous-titres Sous-titrage ST' 501